... ... ... ... ... ... ... ... ... Exactement. Voilà, donc moi ce serait par rapport au CHRS, au Centre d'hébergement d'insertion sociale, dont les budgets vont baisser de 13 millions d'euros l'année prochaine. Donc nous souhaiterions avec Madame Vignon, donc j'associe également Madame Catabie-Vignal-Dupont, et également Madame Magary à cet amendement, que vous puissiez remettre en rapport pour analyser un petit peu l'État budgétaire, mais faire aussi une analyse de l'impact des CHRS, car moi je suis assez inquiète du fait de la baisse de ces subventions, qui sont quand même importantes, notamment une tarification sociale également qui bouge. Donc, et je pense que ces structures-là sont plus que cruciales et indéniables au niveau de l'action sociale, et qu'il est important à un moment donné de pouvoir les accompagner au mieux, et de faire ce rapport-là qui nous permettra après de dire effectivement s'il faut continuer à baisser les budgets. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je comprends tout l'intérêt que vous avez à souhaiter obtenir des informations concernant les évolutions de tarification, notamment dans les CHRS, et on pourrait même ajouter, même si c'est parti au ministère de l'Intérieur pour les centres d'hébergement d'urgence pour migrants, c'est la raison pour laquelle la Commission n'a pas été saisie au fond de cette demande, en revanche, moi j'aimerais être un avis favorable, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vision interministérielle entre le ministère du Logement et la direction du Budget. Merci, Monsieur le Ministre. Sagesse. Donc je mets au favorable Commission, Sagesse, Gouvernement, qui est pour, contre, donc l'amendement est adopté. Sagesse. 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 Sagesse.